L'avocat de Lisbonne, né en 1944, Mario de Carvalho est ici une valeur reconnue dont trois ouvrages ont déjà été traduits en français chez Gallimard. Le dernier d'entre eux, Le fond des choses, est écrit avec une allégresse moqueuse qui fera souvent sourire le lecteur. Les personnages ne sont pas très brillants, leur motivation étrange et leur comportement assez peu courageux. La vraie vie en quelque sorte. Voici comment Carvalho commence son histoire. Au ras de la voie ferrée d'Entre Campos, dans une rue étroite et discrète dont le nom m'échappe, on a construit il y a quelques années le bâtiment controversé de la fondation Helmut Chang Gomez, lequel, on s'en souvient, a suscité la véhémente indignation d'une poignée d'intellectuels, d'aigres dissidences au sein de l'association des architectes, la valse hésitation crispée de l'un de nos ministres sur son fauteuil et les sanglots convulsifs d'une mystérieuse veuve dont on n'a plus jamais rien su, ni moi, ni personne d'autre. De quoi s'agit-il ? D'une fondation, donc, où travaille le héros du roman, un certain Joel Strauss-Naves, que son supérieur vient de rétrograder et dont le fils est en prison pour trafic de stupéfiants. Une mauvaise passe, dont l'auteur prend prétexte pour s'éloigner de l'intrigue et disserter sur la littérature ainsi que sur sa propre manière. Il écrit par exemple qu'est devenue Édouarda Galvan, la fille d'il y a dix pages. Du Portugal d'aujourd'hui passé brutalement à l'âge moderne, Carvalho nous dresse ce portrait vivant avec la liberté de ton d'un Diderot. Sous-titrage Société Radio-Canada